salam alaikum warahmatullahi wa barakatuh mahababikou maizdael karam vidéo jde ala qanate kum tarebawayat ma'aricad mohammed albukhari faz la vidéo in shallah ndir معakum saafahat nino 55-53 min kitab muta'alimul muta'alima mis apprentissage en français 6-yamané de l'enseignement prima ndiru l'yum in shallah l'orthographe l'accord du verbe avec le sujet pour objectif d'accorder le verbe avec le sujet c'est à dire anak tabaq le verbe l'feil مع le sujet مع l'feil ce qu'on nomme tabaq C'est ce qu'on va savoir dans ce cours d'ici. Nous allons commencer par l'adab dans la rubrique « Ce que je sais ». « Le sujet entoure le verbe. » Nous allons mettre le sujet et nous allons mettre le verbe. Donc il y a A. Il nettoie la cour. Le sujet, le sujet, il. Donc en souligné le sujet. Le verbe « nettoyer » c'est un verbe du premier groupe. B. Le délégué de classe parle aux élèves. Le délégué de classe parle aux élèves. Donc ici, je connais le sujet. Le sujet c'est le délégué de classe. Et le verbe c'est « parle ». Je veux dire qu'il parle. C'est « nous secourons un blessé ». Je connais le sujet, c'est « nous ». Et le verbe c'est « secourons ». D'accord ? C'est bien. Passons à l'observation et découverte. J'observe et je découvre. Il y en a A, B, C, D, E, F. Six phrases. Donc, Ahmed ramasse les ordures. Des bénévoles nettoyent le quartier. Au Maroc vivent des étrangers de différentes nationalités. Le travail de toutes ces filles est fructueux. La famille, l'école et la société éduquent les citoyens. Pelles, râteaux, palais et poubelles. Tout se trouve dans le débarras. Donc, les phrases. Je vois les questions de la manipulation et la réflexion. Donc, je manipule et je réfléchis. La première question. Observe les mots et groupes de mots soulignés des phrases A, B, D, E. Donc, on va voir les mots et les mots soulignés. On va voir les mots et les mots soulignés. On va voir les questions. Quelles sont leurs natures et leurs fonctions ? Est-ce la nature ou les fonctions ? Je ne sais pas la nature. Je ne sais pas. c'est un peu en-fantant. La première chose. Qu'on a dit, A, B. Donc, on a dit, A, B. L' Silk. C'est un C. On a dit, A'mad ramasse les ordures. Donc, A'mad c'est un nom propre. A'mad c'est un nom propre. C'est un nom... C'est un nom propre singulier. Le sujet. Ça veut dire qu'il est un ordinateur. c'est des bénévoles c'est un nom commun c'est un nom commun c'est un nom commun en pluriel c'est un nom commun c'est un nom commun c'est le pluriel c'est un groupe un groupe de mots je vais vous donner le mot je vais vous donner le mot c'est le sujet le pluriel question 2 observe les mots en couleur quelle est leur nature ce sont ce sont des verbes question 3 dans la phrase B le sujet et le verbe sont-ils au singulier ou au pluriel que remarques-tu ? c'est un nom commun pluriel il y a le verbe nettoyer s'accorde avec le sujet c'est un nom commun le verbe s'accorde avec le sujet c'est-à-dire que le verbe est un nom commun question 4 dans la phrase F quel est le sujet du verbe se trouve ? le verbe est un nom commun au singulier le verbe est un nom commun balai et poubelle balai et poubelle donc comme on dit le fait s'accorde avec le mot avec le mot tout 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 est accordé donc le verbe se trouve tout est accordé dans la phrase C quelle est la nature des mots soulignés ? la nature des mots soulignés la nature des mots soulignés c'est des étrangers des étrangers la nature c'est un nom commun au pluriel sujet dans le sujet ça fait ? passons à la construction de la règle je construis la règle complète avec les éléments suivants complément avant sujet le verbe s'accorde un nombre avec son qui est accordé un nombre c'est-à-dire singulier ou le pluriel mais le sujet il ne s'accorde un genre qu'au temps composé conjugué avec auxiliaire être ou qui est accordé faqat gherif le fnoï féminin ou la masculin gherif le temps composé azmina l'muakkada ou l'murakkaba l'équat s'arrif m'a l'auxiliaire être ça fait le passé composé le sujet peut-être un nom propre le sujet l'faïl m'oumkine koune un nom propre isma'ala m'oula un nom commun ou bien un groupe nominal ou bien un pronom ou bien un infinitif ou bien toute une proposition l'équat s'arrif le sujet est généralement placé ta'imel faïl généralement ghalibane m'a kikoune placé avant qubel qubel le verbe avant le verbe mais il peut également être placé après walakil m'oumkine koune après le verbe vous savez maintenant dans la rue passe beaucoup de gens il y a le sujet où est-ce que c'est un sujet ou le verbe passe passe le verbe passer quand le sujet est un groupe nominal comportant un complément du nom le verbe s'accorde avec le nom pas avec son complément m'a l'unifuul d'yel donc m'nique koune l'fahil est un groupe nominal ou kékon comportant un complément du nom kékon comme m'a l'ism le verbe fdik l'halakit akkorda ma l'unom m'a l'ism walakil maket akkordaj ma l'u complément halak ente le prix de ces produits est cher alors le prix accordé le sujet accordé ma l'uverbe walakil m'am akkordaj shima le complément ça fait plusieurs noms ou groupe nominal au singulier composent un sujet au pluriel la famille l'école et la société éduque les citoyens donc naya kékon groupe nominal sujet compose un sujet au pluriel le sujet fut pluriel adak c'est un groupe de mots ça fait groupe nominal qu'est-ce accordé tout simplement avec le verbe passons maintenant à la page 53 pour faire les exercices d'entraînement et d'évaluation je m'entraîne relis chaque sujet au groupe verbal qui correspond je m'entraîne le sujet mais le groupe verbal Rachida et moi elle tes parents et toi filles et garçons donc Rachida et moi vous pourriez assister à cette représentation filles et garçons adhèrent à ce projet de réhabilitation question 2 conjugue au présent chaque verbe entre parenthèses en l'accordant avec le sujet je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne avec le sujet je m'entraîne avec le sujet il y a les chèvres les chèvres c'est il du pluriel d'accord ou bien elles du pluriel donc on s'en fout mais à être donc elles sont elles sont donc c'est le verbe verbe au pluriel c'est le sujet au pluriel ça veut des animaux domestiques devoir le verbe devoir nous les jeunes on s'en fout le verbe devoir devoir donc nous devons nous les jeunes devons faire beaucoup d'efforts le verbe faire l'écologiste l'écologiste je vais dire fait l'écologiste fait des recherches pour protéger l'environnement avoir et pouvoir donc on a un sarf avoir pour le présent on a pouvoir pour le présent les enfants ont ont une grande volonté et le verbe pouvoir ils peuvent réussir leur travail l'évaluation maintenant suivez avec moi je m'évalue on tour la bonne réponse il y a dit il y a une doule à la conjugaison les chèvres cet enfant aime ou bien aime beaucoup sa maman donc on a le sujet en fait le singulier donc le verbe le singulier le verbe le pluriel donc les bénévoles nettoie nettoie les quartiers maintenant on a une naf le pluriel donc on a le pluriel nettoie c'est des élèves et toi c'est à dire vous êtes vous êtes présent à la conférence ou bien ces élèves et toi êtes présent à la conférence beaucoup de personnes adhèrent ou bien adhèrent à la même association donc beaucoup de personnes pluriel quels sont deux réécrit les phrases ou bien ces phrases en mettant le sujet au pluriel c'est le sujet c'est le pluriel c'est le sujet avec nous et vous donc tu c'est avec vous 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 c'est avec vous donc vous c'est comme ça on dit des fleurs c'est le lapin mangeait une grande salade donc le verbe ça reflame parfait de l'indicatif une grande salade c'est je luttais pour une bonne cause je luttais le verbe lutter ça reflame parfait de l'indicatif donc nous nous luttions nous luttions pour une bonne cause c'est bien ce jeune a besoin d'argent il veut continuer ses utiles donc ces jeunes à tous les pleuriels ont besoin ont besoin de le verbe avoir au présent d'argent il pleurait il veut ils veulent quoi continuer ses études d'accord ses études la question 3 maintenant écris les pronoms sujets qui convient observe le verbe pour t'aider dans féminin c'est-à-dire ils ont nettoyé et ont décoré la maison ils ont nettoyé et ont décoré la maison tu y as pensé as-tu pensé aux arbres c'est il est marocain et fier de l'être il est marocain et fier de l'être avec ce que j'ai terminé avec vous la vidéo aujourd'hui qui concerne l'orthographe de 52-53 de l'Université de l'Université de l'Université de Saint-Jean de France j'espère que vous tout le bien et avec vous l'Estaing Mحمite de Bouchard et s'il vous plaît s'il vous plaît de l'écrivain de l'écrivain de l'Université